... Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans En Direct des terrasses du manoir, nous allons axer l'épisode sur la démolition du bâtiment. Nous allons pour ça interviewer le directeur des travaux, le chef de chantier, ainsi qu'une résidente du manoir. C'est parti. Monsieur Michel Letroidec, vous êtes directeur des travaux sur ce chantier et vous collaborez avec les entreprises qui permettent justement l'élaboration de ce chantier. J'aurais quelques questions à vous poser. C'est comment se passe l'organisation d'un chantier comme celui-ci sur les deux ans ? Sur les deux ans, ce qu'il faut surtout prévoir, c'est le planning d'intervention avec les étapes de démolition, de construction, d'étanchéité, de fermeture du bâtiment et d'équipement intérieur. Mon rôle principal, c'est les entreprises, c'est-à-dire que je coordonne les entreprises, je donne les dates aux entreprises d'intervenir tel jour, de façon à ce que le chantier se déroule dans les meilleures conditions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment gérer la météo ? La météo se gère plus avec le froid qu'avec la pluie, parce qu'on sait travailler sous la pluie, mais par grand froid comme on a eu au mois de janvier, où on a eu des températures très très basses, où le chantier, lui, a déjà commencé à prendre quelque part un peu de retard, parce qu'il était prévu bien avant le démarrage des travaux, il était prévu pour mi-janvier, et on ne l'a démarré que fin janvier à cause des grands froids. Donc c'est quelque chose que l'on anticipe déjà sur les plannings d'intervention. Le plus gros défi, ça a été justement l'exploitation du manoir qu'il fallait laisser. Il a fallu couper certains réseaux, coûts de chauffage, d'électricité, d'eau, de façon à couper la zone qu'on est en train de démolir, mais tout en laissant l'exploitation en activité. C'était le plus gros défi, il y a eu quelques petits couacs, mais on les a rattrapés tout de suite. Et après derrière, le prochain défi, ça va être de reconstruire toujours avec l'exploitation. Combien de personnes travaillent sur ce projet et quelles ont été leurs particularités ? Les personnes, actuellement, il n'y en a que 3 ou 4 personnes qui travaillent en eau, c'est-à-dire la démolition. On a l'équipe en bas, qui est une autre entreprise, où ils sont à peu près 7 ou 8 à faire tout ce qui est préparation, ce qu'on appelle l'installation de chantier. D'accord. Parce que les travaux vont démarrer depuis en bas de ce que j'appelle moi la route de glaçon. Là, au mois de mars, même pas d'ici une semaine, 15 jours, on va commencer tout ce qui est terrassement, c'est-à-dire qu'on va enlever toute la terre du futur bâtiment, parce qu'actuellement, c'est une rampe que l'on a, c'est un gros tas de terre. On va enlever toute cette terre et début avril, on va commencer à couler du béton depuis en bas. Donc, on s'est éloigné du manoir depuis le chaussée moins 2 pour monter. On sera, comme je vous disais tout à l'heure, au mois de juillet, août, on sera sur le manoir et on posera les fenêtres et l'étanchéité à l'automne. Est-ce que vous vous sentez confiant ? Oui, parce que j'ai de très bonnes entreprises qui ont été adjudicataires. J'ai de bonnes entreprises qui vont suivre, que je connais déjà, que j'ai déjà travaillé avec elles. Ça devrait bien se passer. Alors, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour ce temps d'interview. Et donc, vous êtes un peu le responsable de toutes ces machines et de tous ces hommes qu'on voit travailler derrière vous. Oui, tout à fait. Et on aimerait que vous nous expliquiez un peu les défis et les aptitudes pour manœuvrer cet art qu'est la démolition. Oui, c'est un peu l'habitude. Et puis, avec les années d'expérience, on commence. Et puis, après, les machinistes aussi, il faut qu'ils soient habiles. Et puis, c'est un peu délicat. Oui, c'est tout à fait. On voit derrière, alors, cette grande pince. Cette grande pince, est-ce que vous arrivez un peu à nous expliquer à quoi elle sert? Bon, à présent, c'est un godet. Il est en train de ramasser son pelle. Après, la pince, il y a... On a une grosse pince, elle est là-bas. Voilà. C'est ça, qu'on croque le béton, puis on démolisse à morceaux, morceaux, puis on va molo, molo. Et puis, il y a le grappin qui prend tous les matériels. On doit tout trier parce qu'il y a des bennes pour la ferraille, pour le plastique. D'accord. Puis, tout ce qui est comme béton comme là, alors on le recycle. On peut trier la caméra aussi, hein? Le principe, c'est la sécurité. Après, à ma foi, les accidents, ils arrivent quand même, mais surtout la sécurité. Surtout quand on commence à démolir des dalles, il y a au bout du bout. À présent, c'est bon. Mais il y avait tous les dalles, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en a derrière. Comme là, on a scié, puis pour finir, il n'était pas lié, on a enlevé le reste. Puis c'est des surprises qui arrivent. Vous avez les avantages et les désavantages de la météo. Est-ce que vous arrivez un peu à nous expliquer comment vous travaillez avec? De toute façon, il faut travailler avec. Même s'il pleut, s'il neige, on travaille. C'est assez sûr. Des conditions assez dures, des fois. Bien sûr. On passe comme tous les gens dans le bâtiment, c'est comme ça. De toute façon, il faut quelqu'un qui le fasse. Et puis, surtout, quand on a une bonne équipe, qu'on peut travailler, on peut compter avec, et puis on peut rigoler, c'est comme tout. Est-ce que vous faites un petit discours souvent avant de travailler, de motiver un peu vos hommes? En général, les gens, ils sont déjà habitués aussi. Ils savent déjà comment, la sécurité, tout ça. Parce qu'on fait des cours aussi pour la sécurité. Je vous souhaite en tout cas un excellent chantier pour la suite. Merci, alors, au revoir. Merci. Nous sommes en présence de Madame Détriche, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes une résidente ici au Manoir depuis bien longtemps et vous avez vu un peu les changements se faire. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les débuts du chantier ? Comment vous l'avez vécu ? Je crois que je l'ai très bien vécu. Vous l'avez très bien vécu ? Oui, j'ai très bien vécu, donc j'ai fait avec. Vous étiez dans une zone peut-être moins exposée ? Oui, alors ça, certainement, ça a eu un effet. Oui, c'est une circonstance de la vie et puis il faut accepter. Vous êtes une femme positive ? Oui, en général. Vous voyez le bon côté des choses. Est-ce que vous avez des craintes particulières suite aux travaux qui vont se faire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors vraiment, je peux dire pas du tout et c'est vrai. Ah ben ça fait plaisir. Oui. C'est une étape de la vie et puis ça va changer, puis ça sera mieux après. J'espère que je gardais ma chambre. Oui. Parce qu'elle est incréable. On vous le souhaite. Est-ce que vous pouvez donner un dernier mot à tous ces travailleurs qui travaillent dans le froid, qui travaillent dans des conditions très particulières ? Je trouve qu'ils sont très courageux parce que ça ne doit pas être facile parce qu'eux, ils sont dans le bruit. Donc je ne sais pas s'ils sont protégés, mais c'est eux qui sont dans le bruit et puis ils travaillent par tous les temps. Donc on leur souhaite beaucoup de courage, c'est ça ? Voilà, oui, exactement. C'est ça ?